Je vais continuer ce que j'ai commencé sur le combat spirituel. J'essaie de faire du grand écart, mais ça va aller. Je sens que cette année, dans les temps qui sont là et qui ne sont pas simples, Dieu veut vraiment nous rééquiper par rapport à la réalité du combat. J'ai fait une série. Pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois, j'ai commencé à expliquer que les origines du combat spirituel est qu'il existait avant nous, qu'il y a une guerre qui existe avant notre création. Je ne reprends pas, vous écouterez. Et puis que cette guerre, qui était partout, s'est concentrée à un moment donné sur la planète Terre, quand la Terre a été créée, parce que Dieu, dans son intention, a mis dans le couronnement de sa création une créature qui était faite à son image. Et donc, effectivement, à ce moment-là, le combat s'est un peu plus recentré sur notre petite planète. Et puis, on a vu la suite que, pour comprendre les règles de ce combat, Dieu aussi nous les a montrées au travers d'un peuple avec qui il a fait alliance. C'est le peuple d'Israël. Et des fois, quand on ne comprend pas ce que c'est que le combat spirituel, si c'est spirituel, c'est que ce n'est pas visible. Et donc, pour bien comprendre comment ça a fonctionné, on a regardé quelques points par rapport au peuple d'Israël, comment ça a fonctionné, pourquoi est-ce que Dieu, d'un revers de main, n'a pas nettoyé tous les ennemis et dire maintenant, vous êtes tranquille, allez-y. Et qu'il a laissé exprès pour que nous apprenions quelque chose. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais ce qui était vrai avant est toujours vrai. Et on a vu que la venue de Jésus et son œuvre à la croix, est-ce que ça a changé les règles du combat ? Oui, totalement et non. Et je n'en dis pas plus. Vous le savez ou vous réécoutez. Et puis, on a vu quelques pistes concernant la réalité de ce combat. Je ne les revois pas non plus. Mais on a vu en particulier que beaucoup de choses qui nous concernent aujourd'hui étaient concentrées sur le passage d'Ephésiens 6, où il y avait vraiment un espèce de récapitulatif de choses qui existent dans les cieux et qui nous concernent sur la terre. On a vu quelle était aussi notre mission maintenant dans ce combat. Qu'est-ce que Dieu nous demandait ? Et puis, on a vu qu'il y avait deux types d'armes, des armes défensives et des armes offensives. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de regarder tranquillement quelques-unes des armes de l'arsenal de Dieu. Donc, la dernière fois, on a vu le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Ça vous rappelle quelque chose ? Je l'espère. Sinon, ben, reécoutez. Et surtout, il faut pratiquer. Donc, on vit tous des temps de combat. Si vous n'en vivez pas, vous êtes un extraterrestre. Et dans ces temps de combat, le nom de Jésus-Christ est vraiment une tour. Quelque chose qui nous garde, qui nous protège, que Dieu nous a donné. Donc, je ne vais pas reprendre toutes les choses que nous avons vues. Mais ce nom est au-dessus de tous les autres noms. Et le nom de Jésus, on a vu, ce n'est pas juste un nom. Ce n'est pas au nom de Jésus. C'est la présence. Parce que le nom, c'est l'identité. C'est la personne. Ce n'est pas juste se séparer. Donc, quand on combat, quand on prie au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on est avec Jésus. Et le nom, c'est l'identité, n'est pas séparé de la présence. Et je vais redire à peu près pareil pour la deuxième arme qu'on va voir. C'est la parole. Donc, c'est des choses qui sont basiques pour les vieux de la vieille. Nous savons tous ça. Mais le savoir n'est pas la connaissance. Le savoir, c'est que je sais, j'ai appris, j'ai entendu. La connaissance, c'est que je sais et que j'ai expérimenté. C'est-à-dire que je commence à pratiquer mon savoir et ce savoir fait partie de moi. Je pratique. Et l'idée, c'est de dire, bon, maintenant, je sais que la parole fait partie des armes de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont nouveaux, ben voilà. Ça va être une découverte. Alors, je ne vais évidemment pas faire une étude sur la parole. Parce que là, de nouveau, on est reparti pour une année. Donc, je donne quelques pistes. Donc, évidemment que je ne vais pas tout dire. Et c'est normal. Donc, tout va bien. OK. Donc, il y a un passage que nous connaissons tous bien, qui est dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle le prologue de Jean. Donc, ça veut dire le début. Au commencement était la parole. Donc, en grec, c'est logos. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, dans vos travaux pratiques, c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre par cœur. Est-ce que, ma première question, je vais être un peu concrète aussi ce matin. Est-ce que ça vous arrive d'apprendre des versets bibliques par cœur ? Donc, je ne vais pas interroger. Ça, c'est pour tous ceux qui ont eu des mauvais souvenirs en classe. Voilà. Donc, ce n'est pas le temps de chercher dans vos cartables pendant que je vais poser ces questions-là. Donc, moi, je vous encourage à connaître des versets. C'est-à-dire, des versets, c'est des petits morceaux de la parole où Dieu vous a parlé. Apprenez-les. Parce que, quand on en a besoin, ça ressort. Et ça, c'est de la pratique. Donc, il y en a, ils ont plus de facilité dans l'apprentissage de la mémoire. D'autres, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas égaux. Mais, allez-y, apprenez. Donc, au commencement, était la parole. Et la parole ? Et la parole ? Ce n'est pas trop mal ? Vous l'avez lu ? Bon, vous l'avez moins ébloui, du coup. Donc, la parole était avec Dieu. Alors, on pourrait se dire, ah ben oui, ce n'est pas Dieu, quoi. Mais non, Jean précise bien, la parole était Dieu. Alors ça, vous comprenez que Dieu est tout autre. Il est différent de nous. Chaque fois qu'on essaie de comprendre Dieu à l'échelle humaine, on en fait une idole. C'est pour ça que Dieu a du mal à me décevoir, parce que je ne le comprends pas. La déception ? Je suis déçue par vous. J'amène la suite. Et je suis très, très déçue par moi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ? C'est que nous nous décevons, parce que nous avons des attentes toujours injustifiées les uns sur les autres. Et moi, j'ai des très grandes attentes sur vous, et encore plus sur moi. Mais sur Dieu, j'ai des attentes, mais il est kadosh, ça veut dire qu'il est tout autre. Et Dieu, je ne le comprends pas. Donc je ne peux même pas dire qu'il me déçoit, parce qu'il est d'une autre nature. Donc je suis des fois très fâchée avec Dieu. Très en colère. Des fois très bien quand même. Mais il est Dieu. Il est tout autre. Et quand on dit que Dieu est saint, vous savez, ça veut dire saint, ça ne veut pas dire simplement qu'il n'a aucun défaut. Saint, dans la pensée, c'est qu'il est tout autre. Et chaque fois que j'essaie de comprendre Dieu à l'échelle de mon humanité, ça m'aide. Mais Dieu s'éloigne toujours. Dès que je commence à toucher quelque chose de Dieu, toujours ça s'éloigne, parce qu'il est tout autre. Et c'est ça l'aventure de marcher avec Dieu. C'est qu'on a toute l'éternité pour comprendre et connaître Dieu. Donc, dans ce tout autre, Dieu nous dit, je suis Dieu. Et la parole, c'est moi. Et la parole, c'est Dieu. Parce que nous, dans notre humanité, quand on parle, la parole, c'est quoi ? C'est nous. Mais on dit plutôt que c'est un prolongement de nous. Et elle n'est surtout pas Dieu. Même si on est fait à son image. Il y en a qui pensent que quand ils parlent, c'est ainsi parle l'éternel. Mais dans la vie normale chrétienne, quand même, quand vous dites quelque chose, ce n'est pas Bruce le Tout-Puissant. c'est juste votre parole. Et après, quand nous marchons avec le Seigneur, nous apprenons à comprendre que Dieu, qui est à nos côtés, qui est en nous, peut mettre une autre parole qui est différente. Moi, quand je dis quelque chose, il ne se passe rien. Des fois, j'aimerais, mais j'ai des illusions. mais quand c'est ma parole, il ne se passe pas grand-chose, on va dire ça, je nuance. Mais quand c'est la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, elle était au commencement, elle était Dieu, et puis on nous explique que tout a été fait par elle. Et au cas où on n'aurait pas bien compris, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que Dieu agit au travers de sa parole. Et là, il est kadosh. C'est-à-dire qu'il est complètement différent de nous. Nous, on n'a besoin pas que de la parole pour agir. On a besoin d'autre chose. Mais Dieu dit, et la chose existe. Je ne vais pas reprendre tous les passages. Donc, c'est Dieu en mouvement, la parole. On parle beaucoup de la Trinité. Donc, certains, ils montent en guerre parce qu'ils ne croient pas à la Trinité. Ça a été le combat de la première Église. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Comment un Dieu qui est unique, il est trois, chercher l'erreur. Aujourd'hui, on retrouve les errances qu'il y avait avant et les combats. Donc, on ne va pas se battre sur la Trinité. Mais nous, on a l'habitude de dire que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, qu'il n'est pas trois, qu'il est un. Mais on voit, par exemple, dans la lettre de Jean, au chapitre 5, que Jean parle de la Trinité en disant que c'est le Père, la parole et l'Esprit-Saint. Ah, mince, il nous a déboulonné la sacro-sainte Trinité. Mais c'est Jean. Et on voit que c'est interchangeable le Fils et la parole. Et Jean nous l'explique. Et la parole a été faite chère et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire que la parole, elle est venue dans notre humanité. Et on a vu la parole. Parce que la parole de Dieu, elle ne s'entend pas, elle se voit. Et pour vous embrouiller un peu plus, quand Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël, au Sinai, le texte original dit, le peuple d'Israël vit les voix. Moi, j'aime trop. Attends, tant mort. On les entend, les voix. C'est quoi cette erreur de traduction lamentable ? En fait, nos amis qui ont traduit ça, on se dit, oui, il doit y avoir une erreur. Donc, ils entendirent les voix. Mais c'est, ils virent les voix. Parce que la voix de Dieu, dans toutes ces manifestations, elle est d'une autre substance, elle est d'une autre matière, elle ne fait pas que s'entendre, elle se voit aussi. Et la parole a été faite chère, et on ne l'a pas qu'entendue, mais on l'a vue. C'est kadosh. C'est tout autre. Si on enferme la parole de Dieu dans nos standards à nous, on ne comprend pas l'arme que c'est et l'autorité qu'elle a. Donc, je vous invite et je nous invite à changer la disquette et se dire, la parole, c'est un truc que je ne connais pas très très bien. Alors, comment l'approcher dans notre humanité ? Dieu savait qu'on aurait quelques petits bugs. Donc, il nous a donné un livre. Ce livre, c'est la Bible. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il a des formes multiples. Mais avant aussi, elle était en rouleau, puis après, il y a eu ce qui est le codex, donc c'était des bouquins. Aujourd'hui, vous avez tous vos Bibles ce matin. Voilà. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas la même forme que certains autres. mais normalement, le contenu est à peu près le même. Donc, moi, j'ai bien retenu le message que nous avons eu au travers du sketch de présentation. Moi, je suis jeune depuis plus longtemps que certains. Et eu égard à cette jeunesse prolongée, j'aime les livres. Bon, il y a des jeunes qui aiment les livres aussi, j'espère. Deux. Korabasha, karabasha. Seigneur Jésus, aide-nous. Donc, j'aime le livre. Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis d'origine protestante. Et on a baigné dans la sola. Il y en a d'autres aussi. L'écriture seule. Et comme si la parole de Dieu n'était plus qu'un livre. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. On a bien entendu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Alors, évidemment que sa parole est contenue dans ce livre. Mais elle n'est pas que ce livre. Si je vous choque, j'en suis désolée. Mais j'ai fait un peu exprès quand même. la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et pour que nous, nous comprenions un peu plus dans notre humanité, alors Dieu a permis qu'il y ait un livre qui existe qui s'appelle la Bible, la Sainte Bible. Et heureusement qu'on l'a. Et c'est Logos, c'est-à-dire c'est la parole dans tout ce que nous avons besoin de comprendre dans notre humanité à ce jour, dans toutes les générations, ce livre est suffisant. mais la parole nous accompagne aussi autrement. Et il y a un autre mot pour la parole en grec qui est le mot Réma. Merci. Donc Réma, comment on pourrait le définir ? Il y a plusieurs façons de le dire. Moi je le dis à ma façon. C'est-à-dire que c'est un verset ou un passage qui est sorti du tout, du conseil de Dieu, du Logos, qui est la parole vraiment de Dieu. et ce passage, ce verset est sorti, c'est comme si le Saint-Esprit mettait son spot et cette parole elle devient vivante. Au lieu que vous la lisiez et ok, tout à coup le verset il sort du passage et il devient comme si parole faite chair, révélation et ça vous parle, ça vous change, ça vous bouscule, ça vous ennuie, ça vous dérange, ça fera tout ce que vous voulez et en même temps par rapport à notre sujet, ça va être une arme parce que c'est cette parole-là que vous avez commencé à vivre à l'intérieur que vous allez pouvoir sortir et qui va avoir autorité parce que ce ne sera pas simplement un savoir, ce sera votre expérience de la parole de Dieu et qui a autorité parce que c'est vous qui l'avez commencé à la vivre et cette parole a commencé à devenir chair en vous et a autorité face à l'adversaire. Donc il y a besoin que nous lisions la parole pour qu'il y ait quelque chose qui en sorte. Deuxième question, est-ce que nous lisons la parole ? Il y en a là-bas qui la lisent. Alors moi, une chose qui m'a aidée à lire la parole parce qu'un bouquin, normalement, quand tu l'as lu une fois, tu sais la fin. Donc tu ne le relis pas tout le temps. Or, la vie chrétienne, c'est de s'imprégner, de s'imbiber de la parole pour que cette parole devienne chair. Donc ça veut dire qu'il faut la lire souvent et chaque fois quand on la lit, des fois on passe vite parce qu'on dit « Ah ouais, je connais le truc ». Et comment se la réapproprier pour qu'elle redevienne vivante ? Donc chacun, vous pouvez avoir vos trucs, vous pouvez changer de traduction, des fois ça aide. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? la chanter, la dessiner, comment les autres la vivent. Donc moi je la prie, je la parle. Enfin je l'écoute quoi en fait. Ce qui m'a beaucoup aidée c'est d'aller en Israël. Je fais un petit flash, info. parce qu'avant je lisais la parole mais quand j'étais en Israël j'ai commencé à la voir. Au lieu de, souvent je dis ça, je lis « Jésus marcha le long du lac de Galilée ». Non, moi je ne lis pas. J'ai marché le long du lac de Galilée donc j'ai des images. La Bible est en 3D. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée et qui ont dépoussiéré la parole. De travailler sur les racines juives de ma foi ça m'a donné aussi du contenu de la forme que je n'avais plus avant. Elle était comme à plat. Et là tout à coup ça a pris un autre sens. Voilà. S'il y en a qui veulent se lancer dans le grec ou dans l'hébreu paix à votre âme mais c'est une bonne idée pour ceux qui sont droits pour les langues. Voilà. Donc faites comme vous voulez mais soyez de nouveau enthousiastes pour la lecture de la parole. Donc quand j'étais plus jeune on avait le challenge lire la Bible en un an. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça ? Vous pouvez fermer les yeux les autres. Donc c'est peut-être un challenge. On commence une nouvelle année. Rosh Hashanah c'est Yom Teruah c'est... Les juifs disent que c'est une nouvelle année. Donc on peut... On a deux nouvelles années vous savez. Donc c'est pratique. Quand vous avez raté la première vous pouvez vous récupérer à la deuxième. Mais là on commence une nouvelle année. Ça veut dire que vous pouvez vous donner comme objectif si je lisais la Bible en un an. Il y a plein de petits manuels qui peuvent vous aider pour savoir quoi lire. Si c'est too much il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Donc ça va aller aussi. Donc ayez des objectifs. La deuxième chose que vous pouvez faire après c'est l'étudier. C'est pas qu'un truc de pasteur étudier la Bible. Bien avant que je sois pasteur moi j'étudiais la Bible. et je voudrais qu'il y ait des gens qui soient passionnés eux-mêmes pour étudier la Bible. Et si vous savez pas faire on peut vous aider Nicolas est là pour ça. Vous avez des cours qui peuvent vous donner des pistes. Un cours c'est pas une formation biblique c'est pas juste pour que vous accueille du savoir. C'est pour que ça ça vous donne des ouvertures des autoroutes pour travailler pour continuer. Normalement c'est ça le but. Donc est-ce qu'il y en a qui ont envie d'étudier la Bible là ? Levez-vous s'il vous plaît. Nicolas est-ce que tu peux prier pour tous ces gens là ? Rester debout c'est toujours pas un péché ça va aller tout va bien il n'y a aucune honte à vouloir étudier la Bible ça va aller. Donc si vous savez pas Nicolas on va juste prier pour que ce soit quelque part un engagement c'est un peu fort parce qu'on a du mal avec les engagements mais vraiment quelque part une intention pour nous cette année un sujet qui vous travaille quelque chose que vous avez envie d'approfondir n'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous mais vous-même soyez des chercheurs de Dieu au travers de la parole c'est passionnant et c'est comme ça qu'on grandit c'est comme ça qu'on se renforce dans le combat spirituel Seigneur nous te prions maintenant pour tous ceux qui cette année ont envie d'aller plus loin dans l'étude de la parole et je te prie que tu leur ouvres les écritures comme tu l'as fait Seigneur à tes disciples qu'il y ait un feu en vous qui soit là et que ce feu brûle et que vous ayez vraiment envie d'étudier d'étudier la parole que cette parole devienne chère et ce qui fait que quand l'ennemi va se lever contre vous vous allez avoir une parole qui aura de la matière qui aura de la substance et ça ça donne de l'autorité l'étude de la parole donne de l'autorité merci Seigneur Jésus et soyez bénis et encouragés dans vos études Amen voilà donc ça fait partie quand moi j'ai commencé à vouloir avancer dans le prophétique Dieu m'a dit un truc très simple si tu n'étudies pas la parole tu seras nul enfin je l'ai résumé c'est pas exactement ça qu'il m'a dit il est plus gentil mais je fais un résumé si vous voulez grandir dans l'écoute de Dieu dans l'écoute prophétique il faut étudier la parole il faut être des étudiants à vie de la parole parce que Dieu nous a déjà donné la parole écrite pour nous parler et très souvent moi quand j'ai commencé à écouter Dieu Dieu ne me parlait qu'au travers de la Bible j'étais dégoûtée je ne recevais que des versets il y en avait ils avaient des visions incroyables des machins avec des effets spéciaux moi Dieu ne me parlait qu'avec un verset de la Bible mais c'était vraiment Dieu et ça m'a aidé à connaître un peu mieux la Bible que je ne connaissais pas beaucoup donc Dieu parle au travers de la Bible et quand on recherche on aspire aux dons prophétiques Dieu va sortir une parole de la Bible pour qu'elle devienne réma qu'elle devienne vivante pour vous-même pour votre vie pour un changement pour votre entourage mais aussi par rapport à l'adversaire des fois dans une situation difficile il y a un verset qui vient il va falloir savoir l'utiliser mais il faut qu'il vous ait déjà parlé c'est juste vous sortez un verset du catalogue trois suisses ou la redoute ça ne marche pas la troisième chose qu'on fait avec la parole donc on la lit on l'étudie et puis on la médite très peu de gens méditent la parole dans l'école Melchisedec on va en faire les étudiants ils vont travailler ça qu'est-ce que ça veut dire méditer la parole ? vous prenez un passage très court et ce passage très court vous allez le lire l'écrire si vous voulez le lire le déclarer le chanter le lire et le lire et le déclarer et le prier et le prier et le prier on s'éloigne trop vite d'un passage moi quand je ne vais pas bien et que c'est difficile Dieu me met à cœur un verset et je commence à le dire parce que j'ai besoin que mes oreilles entendent dans notre oxygène l'occidentalité souvent nous et en France nous sommes intérieurs c'est à dire que nous lisons à l'intérieur nous avons une piété intérieure au commencement c'était pas comme ça la piété s'extériorisait nous aujourd'hui on nous dit la foi n'est pas du domaine public alors tout était à l'intérieur Romain 10 verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend alors nous on la réduit à je viens écouter une prédication et ma foi va être boostée c'est vrai mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu vous connaissez ce passage tous bravo et ça veut dire que une façon très facile de le faire c'est que mes oreilles entendent la parole donc quand je suis dans les moments difficiles je commence à déclarer la parole pas une fois pas dix fois pas vingt fois je la déclare jusqu'à ce que quelque chose devienne substance c'est à dire que ça devient concret et là je commence à avoir autorité et puis après dans la méditation je vais pouvoir aussi étudier ce verset on passe trop vite on peut rester une heure une vie sur un verset méditer vous savez qu'il y a plein de versets qui nous échappent on n'est qu'en surface comme les icebergs il y a tout le reste qu'on n'a pas vu et ça peut prendre des années avant qu'il y ait quelque chose qui s'approfondisse donc soyons des étudiants qui travaillons méditons la parole de Dieu est-ce qu'il y a un verset qui vous parle particulièrement prenez le temps prenez le temps de vous l'approprier et ce sera une puissance dans votre vie une autorité dans le combat spirituel parce que vous aurez lutté quelque part avec le Seigneur et vous aurez compris quelque chose de plus et chaque fois qu'il y a de la révélation la parole devient vivante et le diable a peur et il s'enfle l'un de nous parce que quand nous prenons cette parole-là c'est comme si Dieu se levait en nous au travers de sa parole puisqu'il est Dieu et ses ennemis voilà très bien ok donc la parole quelques aspects de la parole elle est vivante elle est permanente elle demeure éternellement donc ça veut dire que cette parole elle demeure avec nous elle est vraiment une puissance et puis il y a plein d'images qui nous parlent de la parole donc je ne les prends pas toutes mais elle est lumière elle est comme du lait comme de l'eau et puis je prends les choses qui me concernent plus c'est elle est un marteau et un feu bon un marteau ça sert à taper et le passage en tout cas dans Jérémie 23 verset 29 elle est un feu et aussi un marteau qui fait éclater le roc ça veut dire que quand tu as quelque chose de dur en face de toi si tu y vas Kung Fu moi ça ne marche pas donc il faut y aller avec ce marteau de la parole de Dieu l'image du roc du rocher c'est quelque chose qui est dure qui nous résiste et la parole a autorité pour briser même les choses les plus dures c'est vrai en nous et c'est vrai dans tous les combats que nous avons alors juste un petit bémol ne l'utilisez pas sur les autres c'était évident mais je parce que quand même des fois on est un peu bourrin franchement aimez-vous les uns les autres je sors mon marteau et voilà donc ça c'est non on revient au passage qu'on a déjà vu c'est Ephésiens 6 17 donc Ephésiens 6 17 c'est la parole de Dieu elle est une épée voilà très bien prenez aussi le casque du salut donc ça je laisse et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu donc c'est c'est intéressant de voir que la parole de Dieu c'est l'épée de l'esprit c'est-à-dire qu'il y a Dieu et un et quand on parle de la parole ou de l'esprit c'est la même chose mais la façon dont nous allons remporter des victoires et combattre c'est par le Saint-Esprit au travers de la parole on ne peut pas séparer la parole de l'esprit c'est un des grands combats qu'il y a eu dans l'église et Paul en parle la lettre ou l'esprit on ne sépare pas les deux c'est la parole telle que nous la lisons a besoin d'être réveillée et devenir vivante par le Saint-Esprit c'est pour ça que la parole on dit que c'est l'épée de l'esprit donc tout croyant a une épée c'est vrai et tout croyant a pris des cours merci alors les cours d'épée je ne sais pas s'il y en aura dans l'atelier corps à corps voilà on ne sait pas mais c'est un truc qui s'apprend au début avec la parole t'as un manche non mais c'est vrai dans le combat tu lis un verset ou tu cites un passage ça n'a pas l'air beaucoup d'impressionner l'adversaire c'est comme quelqu'un qui va commencer très concrètement c'est une image qui nous est donnée de dire je vais commencer à combattre et je n'ai jamais utilisé une épée je vous l'ai expliqué quand moi j'ai commencé à vouloir faire du tir à l'arc je n'étais même pas sûre que je le prenais dans le bon sens et on sait qu'on s'est tous éraflé la main l'épée j'en ai jamais fait donc j'ai rien à dire mais en tout cas dans le monde spirituel il faut apprendre à utiliser l'épée de l'esprit et nous ne pouvons utiliser l'épée de l'esprit que si le Saint-Esprit a commencé à nous révéler la parole je le redis la parole a autorité que si c'est l'esprit qui a commencé à nous révéler cette parole si je fais que lire il y en a ils lisent ils lisent il y a plein de gens qui lisent la parole et on en fait n'importe quoi il faut que le Saint-Esprit vienne nous l'expliquer et là elle est vivante et la parole de Dieu devient l'épée de l'esprit après il y a un autre passage que vous connaissez qui est dans Hébreu 4,12 moi je peux vous encourager aussi à l'étudier et de le savoir par coeur car la parole de Dieu elle est vivante on a le tircé dans le désordre en général car la parole de Dieu est vivante elle est vivante c'est pas juste un livre c'est pas juste des lignes que nous lisons dans un bouquin ou dans un quelque chose ou dans du numérique mais elle est vivante je ne sais pas ce que ça veut dire mais j'ai besoin de comprendre ça donc si vous voulez méditer prenez ce verset car la parole de Dieu est vivante vivante car la parole de Dieu est vivante et je vais le dire et je vais le dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi que la parole de Dieu est vivante en fait ça veut rien dire et puis tout à coup elle va peut-être commencer à devenir vivante à me parler et quelqu'un qui me parle c'est quelqu'un qui est vivant c'est tout et cette parole elle va commencer à me parler alors elle est vivante alléluia et puis après ça continue elle est efficace donc ça on est content qu'elle soit efficace enfin moi je suis contente en tout cas ça veut dire que quand elle agit dans ma vie ou dans la vie des autres ça marche comment est-ce qu'on peut être changé par la parole la parole fait des choses incroyables dans nos vies au milieu de nous simplement nous ne l'utilisons pas assez on se bat contre nous-mêmes on prend des bonnes résolutions on s'apitoie sur soi moi j'avais un diplôme d'apitoiement sur moi au début de ma vie chrétienne j'ai tout fait dans ces machins-là j'étais dans un état dépressif jusqu'à ce que je me lève sur ma vie avec la parole que j'arrête de croire que personne ne m'aimait que personne ne pouvait me comprendre parce que personne n'avait vécu ce que j'avais vécu c'est pas la parole ça donc à un moment donné j'ai saisi la parole dans ma vie elle a commencé à agir aujourd'hui je suis complètement libre de cet état dépressif pas parce que j'avais plus d'énergie et de volonté que les autres pas du tout pas c'est parce que la parole est vivante et c'est Jésus mon Seigneur qui s'est levé dans ma vie qui a commencé à parler dans ma vie et ça a fait la différence et cette parole m'a libérée m'a délivrée et a commencé à transformer ma mentalité bon c'est un exemple mais vous en avez d'autres exemples elle est efficace et puis après au cas où on n'aurait pas bien compris elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant ça pique une vraie épée ça j'ai touché qui est bien affûtée on n'y met pas les doigts et bien la parole elle est comme ça elle est à double tranchant donc il y a plein de choses qu'on peut dire là dessus mais en tout cas moi ce que je veux dire à double tranchant c'est-à-dire qu'elle va en tout cas avoir une action dans ma vie et une action alors ne partez pas avec les péchés les autres mais par rapport au combat la parole agit dans ma vie pour avoir une autorité dans le combat spirituel il faut que la parole ait agi dans ma vie si je dois me lever contre un esprit allez d'orgueil chez quelqu'un parce que ça je le vois bien chez les autres dans une ville dans mon église sur le pays l'orgueil il y en a partout c'est un de nos péchés principaux si la parole n'a pas agi dans ma vie j'ai aucune autorité elle est à double tranchant parce que quand je veux résister par rapport au monde des ténèbres par rapport à l'adversaire de mon âme ou de nos âmes il faut que ça commence à agir dans ma vie donc ça veut dire que je dois dire il y a de l'orgueil à traiter dans ma vie détail pratique qui dit moi j'ai aucun orgueil voilà donc on a tous du boulot et ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on l'a traité on peut recommencer je ne sais pas pourquoi ça repousse moins mais ça repousse quand même un peu la colère c'est pareil tu ne peux pas aller se te battre contre la colère de quelqu'un dans l'intercession ou quand il y a quelque chose qui agit dans ton travail si tu n'as pas traité ça tu as zéro autorité la parole de Dieu elle est à double tranchant tu es dans des domaines d'impureté pareil tu ne vas pas te lever comme le chevalier machin si toi tu n'as pas traité ça dans ta vie et je ne vais pas multiplier les choses si Dieu t'appelle à aller dans le combat spirituel et prier pour la délivrance des autres il faudrait quand même prier pour toi aussi il faudrait que ça agisse dans ta vie moi j'ai fait beaucoup de relations d'aide c'est à dire de l'aide à l'autre on ne peut pas aider les autres si on n'a pas commencé à faire un bout de chemin soi-même donc pour tout pour toute notre vie c'est comme ça tu veux aider quelqu'un par rapport aux finances il faut travailler ça dans ta vie la parole de Dieu doit être vivante efficace d'abord parce que je vais me lever et je vais moi-même être cette parole alors ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant tout ce que je vais dire sur le sujet va être parole de Dieu mais j'ai une autorité et très humblement je le dis dans des choses que Dieu a dit dans ma vie a fait dans ma vie quand je me lève et que je prie je sais que j'ai une autorité ça ne marche pas toujours je ne comprends pas des fois je suis en colère fâchée découragée mais des fois ça marche et je sais que j'ai autorité parce que cette parole est devenue vivante à l'intérieur de moi on n'est pas tous égaux là-dedans on a tous des domaines différents où on a autorité et c'est ça le corps pourquoi c'est l'église pourquoi elle a autorité parce qu'ensemble on a plus d'autorité moi j'ai des domaines dans ma vie où j'ai de l'autorité d'autres pas beaucoup mais l'un d'entre vous a plus d'autorité que moi et ensemble quand on se lève l'ennemi tremble il y en a d'entre vous qui sont vraiment libérés dans une parole d'amour et l'ennemi tremble il y en a qui je ne vais pas reprendre tous les y en a mais ensemble nous sommes vraiment la force que Dieu a voulu personne n'a la révélation de tout le conseil de Dieu de toute la parole mais les uns à côté des autres et pas simplement à côté mais ensemble nous sommes une famille qui a une vraie autorité et nous nous complétons et quand j'ai une difficulté quand j'ai quelque chose qui manque je sais que je peux aller trouver certaines personnes qui vont compléter ce que moi je n'ai pas ou ce que je ne suis pas et pour ça il faut aussi croire qu'on n'a pas reçu tout et qu'on n'est pas auto-suffisant donc voilà la parole de Dieu elle est efficace elle est asserrée plus qu'une épée à double tranchant elle pénètre jusqu'à la division de l'âme donc on comprend bien que dans le combat spirituel cette épée doit agir cette parole doit agir dans ma vie qu'est-ce que ça veut dire la division de l'âme alors le texte nous l'explique alors souvent on essaye de réfléchir par nous-mêmes là déjà c'est foireux il faut revenir à la parole pour comprendre la parole parce que la parole explique la parole elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit des jointures et des moelles et elle juge les sentiments et les pensées du coeur ça veut dire que la parole fait une séparation entre ce qui est de mon âme et ce qui est de mon esprit si vous ne savez pas ce que c'est il y aura de nouveau un cours marché par l'esprit et on verra ça donc j'y reviens pas pour les autres qui ont déjà étudié vous savez que on a été créé nous aussi trois parties corps, âme, esprit donc on nous a expliqué que le corps c'est important mais le reste aussi c'est à dire que on n'a pas qu'une âme mais on a aussi un esprit et très souvent dans l'église on ne sait pas quoi faire avec notre esprit parce qu'on ne sait même pas qu'il existe et on a besoin de prendre soin et une façon de prendre soin c'est que la parole sépare et ça c'est une délivrance la plus incroyable qu'on puisse avoir à l'intérieur de nous quand je sais que je ne marche plus selon la chair mais selon l'esprit c'est la chose la plus magnifique qui peut nous arriver et là nous avons autorité qui peut dire ça ? ceux qui laissent la parole de Dieu agir dans leur vie au fur et à mesure et c'est des fois douloureux puisque c'est cette épée qui sépare elle sépare des choses et je ne reprends pas tous les trucs parce que ça nous prendrait trop de temps et elle nous juge à l'intérieur je déteste ça quand moi je me présente devant Dieu et que cette parole vient juger mes motivations parce qu'il faut être honnête on peut faire des choses magnifiques dans la vie chrétienne mais quand on accepte que la parole de Dieu vienne séparer et qu'elle vienne mettre en lumière nos motivations qui sont souvent charnelles ça pique c'est l'œuvre de la parole parce que quand on laisse Dieu purifier et nous séparer des mauvaises motivations alors ce que nous faisons à une réelle autorité pourquoi j'aime les autres ? pour qu'on m'aime ? la parole vient et dit pas bon je ne vais pas aimer pour qu'on m'aime en retour et ça demande un vrai travail et c'est douloureux parce que si on laisse encore la parole elle va remettre l'accent sur des choses plus profondes c'est parce que tu as manqué d'amour et qu'il va falloir traiter ça et ah mon Dieu voilà c'est un exemple de la parole de Dieu et ce qui fait que quand Dieu a traité ces choses là alors on va prendre cette parole par rapport aux situations où Dieu nous met et on aura autorité et on a tous besoin dans nos vies que cette parole travaille et pas qu'une fois plusieurs fois et je vous laisse la fin du verset si ça vous dit prenez ce passage des brecats 12 et 13 apprenez-le lisez-le méditez-le étudiez-le et laissez-le travailler dans votre vie ça va ? donc c'est pas qu'une fois c'est régulièrement régulièrement et régulièrement et on voit que Jésus lui a laissé cette parole travailler il n'y avait pas pas de péché et il avait autorité en face de l'ennemi et dans le combat spirituel on a besoin de retrouver de l'autorité et c'est pas des trucs je suis fatigué c'est sans un truc pour avoir la victoire devant l'ennemi non ça marche pas comme ça ça se serait tu as autorité si la parole de Dieu elle travaille en toi et que tu acceptes après tu vas pouvoir te lever dans le combat spirituel donc allons-y laissons cette épée à double tranchant travailler dans nos vies laissons ce marteau ce feu etc c'est vraiment ce que Dieu veut que nous fassions et pour finir ce passage sur la parole que je ne finirai je vais finir comme ça donc vous laissez 5 minutes donc nous nous devenons maintenant porte-parole la parole de Dieu on ne devient pas Dieu la parole qui agit en nous ne fait pas que nous devenons Dieu nous-mêmes mais nous devenons porte-parole et on va commencer à libérer les paroles de Dieu qui ont déjà agi dans nos vies et qu'on sait qu'elles sont vivantes et là ça nous donne une vraie autorité et aujourd'hui je trouve que nous ne nous libérons pas assez je le dis pour moi la parole de Dieu dans les lieux où nous sommes dans cette pièce qui est une maison de prière il faut libérer la parole de Dieu il faut libérer la parole de Dieu que ça devienne insupportable pour l'adversaire et on a besoin de venir pour libérer cette parole vivante quand on est à l'extérieur moi je suis fâchée dans ma rue de certaines choses qui se passent et je marche cette rue elle appartient au Seigneur et puis je vais prendre un verset qui m'a parlé c'est Josué tout lieu que foulera voilà donc pour le dire il faut au moins que je le sache sinon si je le lis je vais me prendre un poteau donc je déclare la parole et je dis que ce lieu il appartient au Seigneur et que Dieu me le donne et que j'en ai marre qu'il y ait certaines choses qui se fassent dans ma rue si chacun d'entre nous si chacun d'entre nous on fait ça c'est pas mal si on fait ça dans nos maisons c'est pas mal aussi si on fait ça dans nos lieux de travail c'est bien etc etc cette ville a besoin d'être remplie de la parole de Dieu et si nous nous taisons la Bible dit que voilà très bien ben c'est ça quand Jésus a été tenté au désert comment il a répondu au diable ? par la parole il a dit il est écrit et il a pas dit mais toi t'es rien moi je suis et ils ont pas commencé à dire comme ça une discussion de concept ou de moi j'étais là avant dans la création et je suis Dieu toi t'es une créature ils ont pas discuté sur le fait d'être créateur créature il nous a donné quelque chose nous souvent nous discutons avec le diable ou nous discutons avec nous-mêmes il a dit il est écrit et le diable quand il a dit ça qu'est-ce qu'il a répondu le diable ? attention non mais quand Jésus a dit cette chose là qu'est-ce que le diable a répondu ? rien rien ça lui a fermé donc il est parti sur un autre truc le plan A n'a pas marché j'attaque le plan B donc voilà il a pris la parole il la déforme mais elle n'est pas parole vivante dans sa bouche mais Jésus qui est la parole vivante a dit il est écrit boum ok plan C quelque part nous devons apprendre nous aussi à rendre la parole vivante en face de l'adversaire qui vient nous la tordre il est écrit alors bon comme on n'est pas Jésus des fois ça prend un peu plus de temps de dire qu'il est écrit mais la parole de Dieu elle est vivante et c'est ça qui fait taire l'ennemi arrêtons de discuter avec l'adversaire arrêtons de discuter dans des situations douloureuses levons-nous avec la parole si nous connaissons pas la parole ok Dieu nous condamne pas mais étudions-la lisons-la qu'elle devienne vivante moi j'ai mes versets entre guillemets préférés c'est pas qu'ils sont mieux c'est Dieu m'a parlé au travers de ces versets là et quand je les sors ils sont vivants j'ai autorité il y en a d'autres ils sont aussi vivants mais pas chez moi ils sont vivants peut-être chez vous et c'est ça le corps quand on combat c'est que moi je vais commencer à sortir un verset qui est vivant boum ça fout un coup à l'adversaire mais toi qui est à côté tu en as un autre qui correspond et paf et c'est comme ça que le collectif dans le combat spirituel a une efficacité il ne faut pas combattre seul bon des fois on est obligé mais ensemble il y a plus d'autorité plus de paroles vivantes qui est libéré et dans ce lieu si nous disions ensemble les paroles que Dieu nous a données et que nous devenions ensemble paroles vivantes il y a une vraie autorité donc dans le combat spirituel revenons à nos fondamentaux nous sommes en fin de compte ce que la Bible dit des témoins le témoin au sens biblique c'est un martyr c'est ça le sens c'est à dire que c'est Apocalypse 12 ils n'ont pas leur vie jusqu'à craindre ça veut dire que dans un combat je sais que c'est un vrai combat je vous l'ai déjà dit le combat spirituel c'est pas virtuel c'est pas console machin ou jeu vidéo c'est réel c'est pour ça que les armes que nous avons sont réelles et que quelque part il y a un vrai enjeu c'est pas pour avoir peur Dieu est avec nous mais c'est réel et on gagne pas toujours et je comprends pas pourquoi mais on se lève quand même dans le combat et on va déclarer la parole de Dieu et on verra une autre fois je ne sais quand qu'avec il y a le sang de Jésus et que les deux ensemble la parole de notre témoignage qui est vivante je témoigne que ce que Dieu dit c'est vrai je l'ai vécu dans ma vie moi j'ai été dans des endroits là je reviens de Turquie j'étais contente de revenir dans la ville de mon grand-père et de dire on n'est pas tous morts la descendance de ma famille appartient encore à l'éternel on est vivant devant la face de Dieu et que cette synagogue dans laquelle je suis allée elle redevienne réellement une maison de prière pour toutes les nations c'est un témoignage je suis vivante pour dire ces choses là dans tous les lieux où vous êtes vous êtes vivant pour déclarer ce que la parole de Dieu dit vous êtes des témoins témoins parce qu'il y en a un qui a donné sa vie et qui est mort à la croix pour que nous vivions et c'est ça qui fait que nous sommes témoins aussi peut-être que nous donnerons notre vie je sais que c'est un message qui a de mal à passer mais peut-être que nous donnerons notre vie pour le Seigneur aujourd'hui il y en a dans le monde entier c'est terrible ce qui se passe mais nous déjà nous sommes témoins parce qu'il y a quelqu'un qui a été martyr pour nous et qui est vivant en nous et qui témoigne et nous nous attestons que c'est vrai la parole de Dieu agit en moi elle est puissante et efficace alors toi ça suffit on est énervé et nous déclarons et nous devenons pas simplement défensifs mais nous devenons offensifs intentionnels et c'est comme ça que les victoires viennent on a besoin de comprendre que nous sommes une famille victorieuse et pas simplement le faible petit troupeau il reste qui se barricade et qui dit pourvu qu'il revienne vite parce qu'on n'en peut plus voilà donc c'est ce que Dieu dit que nous sommes et pour cela il faut revenir à nos fondamentaux et laisser la parole de Dieu agir et parler en nous et alors elle va parler au travers de nous Amen donc c'est pas une formule magique elle est vivante elle est efficace elle est puissante Abonnez-vous